Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre et les autres, puisque je mettrai cette vidéo en public après l'avoir réservée quelques jours aux souscripteurs qui me soutiennent financièrement, que je remercie au passage. Mais là, on est dans une vidéo d'intérêt public, puisque les élections européennes battent leur plein, en tout cas la campagne. Et Raphaël Glucksmann, puisque c'est de lui dont je vais parler aujourd'hui, est un des candidats en vue. En tout cas, il monte beaucoup dans les sondages. C'est un socialiste, un européiste, à l'image de l'oligarchie française, qui met notre pays à l'abîme depuis trop longtemps. Et donc je vais m'intéresser à son cas, alors qu'il reste à peu près un mois et demi de campagne pour des élections européennes qui n'en ont que le nom entre nous, puisque le nom NON de 2005 du peuple français a été piétiné par l'oligarchie, et que ça ne dérange pas du tout Raphaël Glucksmann et tous ceux qui osent prétendre qu'il y a des élections libres dans l'Union européenne. Alors, par où commencer ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeune homme. Je dis ce jeune homme, bon, il a mon âge à peu près. Mais contrairement à moi, c'est un fils d'eux. Alors c'est un privilégié du système, un fruit de l'oligarchie, qu'il reproduit, puisqu'il est en concubinage d'ailleurs avec une journaliste socialiste du système, comme on va le voir, Léa Salamé. Mais donc c'est le fils d'André Glucksmann, c'est un fils d'eux, et l'oligarchie se reproduit beaucoup comme ça, entre fils d'eux. Alors il a tout de suite eu accès aux médias grâce à ça, non pas grâce à son mérite, non pas grâce à son talent, mais grâce à son nom et à son papa. Donc c'est souvent comme ça avec les socialistes d'ailleurs. Et donc je vous le montre ici, je vais partager. Donc là on le voit, j'ai coupé le son, mais enfin, vous le voyez, on n'est pas couché avec son cher petit papa. Alors il n'est pas responsable de son père, ni des... Alors oui, il était beaucoup plus jeune, avec la coupe qui ne lui allait pas du tout. Mais bon, reçu donc par Laurent Ruquier sur argent public. Et donc c'est ça l'oligarchie, c'est on se reçoit entre copains, surtout si on est socialiste. Donc là vous avez affaire à deux socialistes, même si André Glucksmann était maoïste et est revenu sur cet engagement par la suite. Il est resté socialiste, parce que c'est le camp du bien en France. Alors il y a des socialistes de gauche, il y a des socialistes de droite, il y a même des socialistes d'extrême gauche et puis d'extrême droite, comme le Rassemblement National, ou Reconquête. Mais c'est ça la France. Donc Glucksmann, lui, on va voir, c'est plutôt un socialiste de gauche, bontain. Et là c'était le 1er mars 2008. Donc vous voyez, c'était il y a 16 ans. Et déjà, ce jeune homme était invité avec les honneurs, parce que, avec son père en plus, donc là c'est même pas caché, c'est difficile à cacher de toute façon, puisque André Glucksmann, que vous voyez là, est un philosophe très connu, qui était avec les nouveaux philosophes et avec BHL. Donc il s'était fourvoyé dans sa jeunesse dans le maoïsme, une fois de plus. Alors on se dit, mais c'est pas possible, à quel point cette idéologie a de l'influence sur l'oligarchie française ? Bah oui, justement, c'est ce que je dénonce depuis longtemps, mais personne ne me croit. Donc là, vous avez une fois de plus un maoïste. Alors repentis celui-là. Mais on peut dire que c'était un mouvement qui a fait environ 60 millions de morts en Chine, mais quand même. Et certains s'en réclament encore aujourd'hui. On peut citer Gérard Miller, qui lui n'est pas repenti, donc il dit toujours qu'il est fier d'avoir été maoïste. Il dit même que ça a apporté plus de démocratie à la France, donc c'est un malade. Et là, il a d'autres problèmes aujourd'hui, puisque justement le maoïsme et les libertaires en général, dont fait partie Cohn-Bendit, ont dérivé souvent vers d'autres problèmes. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le sujet. Vous avez Philippe Solers, alors qu'il est mort, mais qui était un maoïste non repenti lui aussi, et qui était un grand soutien de Gabriel Matzneff, le pédocriminel. Vous avez Emmanuel Macron, c'est le plus connu d'entre eux, mais personne ne lui reproche jamais de s'être dit maoïste pendant sa campagne en 2017. Il n'est jamais revenu sur cette déclaration. Donc il se revendique du pire dictateur du XXe siècle en termes de mort, entre 50 et 70, on ne sait pas, à 10 millions près. Bon, mais au moins André Glucksmann, lui, il était revenu de ses vieilles lunes, communiste, et il avait qualifié cette période de honte de sa vie. Alors malgré cela, il continuait à côtoyer la clique de Bernard-Henri Lévy et des nouveaux philosophes, dont les références sont pourtant marxistes, puisque le maître avoué de BHL, c'est Louis Althusser, un taré de communiste, qui a tué sa femme en l'étranglant. Mais ça, ça va. Et puis BHL, c'est aussi un des principaux soutiens du pédocriminel Gabriel Matzneff. Mais vous voyez, ça va. On a le droit en France, on est de gauche, donc on a tous les droits. La gauche qui a promu la pénophilie dans les années 70, et au-delà, puisque malgré l'affaire Matzneff, on voit encore quasiment tous ses soutiens être régulièrement invités dans les médias, de François-Olivier Gisbert à Jean-François Colosimo, en passant par BHL. Donc, André et Raphaël Luxman, ils ont baigné dans ce petit milieu pourri par l'argent, le communisme et bien d'autres choses, de Saint-Germain-des-Prés, comme on dit, avec les Sartres, les Derrida, les Barthes et autres Deleuze, Foucault, encore un pro-pédophile. Et c'est pourquoi le petit Raphaël Luxman est aujourd'hui socialiste. Il a grandi, mais il est resté dans cette idéologie-là, parce que franchement, pour faire des nuances entre les différents types de socialisme, moi ça ne m'intéresse pas, c'est du socialisme. Parce qu'il n'a pas compris que le socialisme a échoué partout, tout le temps, sous toutes les latitudes. Et le plus souvent, il a fini dans les camps ou dans les goulags, le socialisme. Puisque le nazisme, c'est un socialisme national. Donc c'est la grande famille du socialisme. On l'oublie un peu trop souvent, puisque la gauche veut renvoyer le nazisme à l'extrême droite, alors que Hitler était d'extrême gauche. Il n'était pas d'extrême droite. Mais c'est facile de renvoyer tout ce qui n'est pas du camp du bien, soi-disant, à l'extrême droite. Alors, le socialisme, justement, c'est une idéologie dont Raphaël Luxman se revendique. Donc, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Donc ça ne marche pas, le socialisme, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. C'est une machine à produire des pauvres, de la violence, de l'immoralité, dans tous les domaines. Javier Mileï, en Argentine, est en train de démontrer, une fois de plus, que c'est le socialisme qui ne marche pas et c'est l'anti-socialisme qui marche, surtout quand il est libéral, conservateur, comme Mileï, et comme moi, puisqu'il est en train de relever littéralement un pays détruit par des décennies de socialisme. Et d'ailleurs, je rappelle que Churchill disait « Le socialisme est une philosophie de l'échec, un principe de l'ignorance et un évangile de la jalousie ». Voilà. Ça, c'est bien résumé. Mais Raphaël Luxman est socialiste, et donc, il est pour qu'on vole les honnêtes gens afin de nourrir l'État obèse et redistribuer l'argent à l'oligarchie et à ses obligés, que ce soit des fonctionnaires, avec le statut des fonctionnaires et sa kyrielle de privilèges, parce que tous ces gens-là sont soi-disant pour l'égalité, mais comme disait Coluche, il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. Donc, les fonctionnaires, par exemple, ils ont plus de droits que les autres. Ils ont le statut à vie, par exemple, on ne peut pas les virer. Et puis, ils progressent à l'ancienneté, pas au mérite, ils ont des retraites plus importantes, et puis, ils les touchent avant, en moyenne, que ce soit du privé, etc. Ça, c'est les fonctionnaires, mais après, vous avez les hauts fonctionnaires. Puis après, vous avez les... Alors eux, c'est carrément les ultra-privilégiés, les hauts fonctionnaires, puis c'est ceux qui dirigent l'État, notamment les énarques, et puis les polytechniciens, et puis voilà, tout ça, Elisabeth Borne, Macron, Édouard Philippe, tous ces gens-là sont soit énarques, soit polytechniciens, enfin... Et après, vous avez carrément les régimes spéciaux pour la retraite, les services publics, la SNCF, la RATP, etc. Castex est à la RATP, Elisabeth Borne était à la RATP avant de devenir première ministre, donc voilà, ils se répartissent, c'est le jeu de chaises musicales entre privilégiés du système, de l'oligarchie, et donc de la nomenclatura, puisque quand on est en système communiste, ce qui est le cas de la France, on parle de la nomenclatura, et tous ces gens-là vous parlent d'égalité toute la journée, mais eux sont au-dessus des autres, ils ont plus de privilèges, et puis ils distribuent l'argent de l'État qu'ils prélèvent de force donc sur des gens qui travaillent dur, mais à qui on prend quasiment tout, sans oublier les assistés en tout genre, voilà, à qui on donne des allocations, des subventions, là, la liste c'est un peu longue, y compris des associations qui luttent contre les libertés fondamentales, notamment, les syndicats, c'est contre la liberté de circuler, généralement, ils nous bloquent, là, il y a tout un tas de chantages pour obtenir, avec la SNCF, obtenir des privilèges, ou maintenir des privilèges, et les avantages acquis, eh bien, ils menacent de bloquer, donc ça, ça va, vous voyez, on a le droit, mais la liberté de circulation, on s'en fiche, parce qu'il y a la liberté syndicale, vous comprenez, c'est plus important, liberté de manifester. Donc, Raphaël Glucksmann, lui, baigne là-dedans, il défend tout ça, évidemment, toutes ces inégalités, au nom de l'égalité, il défend tous ces privilèges, au nom de la nuit du 4 août, vous voyez, qui a aboli les privilèges, donc c'est n'importe quoi, mais c'est la gauche, c'est le socialisme que Glucksmann revendique, il est pour la retraite par répartition, mais obligatoire, donc, c'est obligé, voilà, c'est de force, c'est totalitaire, on n'a pas le droit d'avoir une retraite complémentaire, ou alors, il faut faire ça en plus de ce que l'État vous prend, de force. Il est pour l'éducation nationale obligatoire, là aussi, on ne vous fait pas un chèque éducation, comme en Suède, par exemple, si vous retirez votre enfant de l'école publique, donc il va y avoir besoin de moins de professeurs, théoriquement, et donc, l'État pourrait vous rembourser une partie de cette somme qu'il n'investit pas, mais non, si vous mettez quelqu'un, votre enfant en privé, ce que souvent font les gens de gauche, comme M. Glucksmann, je ne sais pas si c'est son cas, je ne sais pas s'il a des enfants de cet âge-là, mais souvent, on s'est rendu compte que les gens de gauche mettaient leur enfant en privé, comme la ministre de l'Éducation qui a démissionné récemment ou des ACAS, parce que ça ne marche pas, en plus, l'éducation nationale, mais elle est obligatoire, donc on ne vous rembourse pas, vous devez payer en plus l'école privée de l'école publique à laquelle votre enfant ne va pas. Et puis, il est pour la sécurité sociale obligatoire. Vous voyez, toutes ces obligations, ça, ils adorent les socialistes, imposer tout un tas d'obligations. Donc, vous ne pouvez pas choisir vous-même votre mutuel à la place de la sécurité sociale. Non, ça serait la liberté, vous comprenez ? Donc, les socialistes sont contre la liberté, sauf leur propre liberté, comme je disais tout à l'heure, la liberté des syndicats, ça, c'est sacro-saint, vous voyez. et puis, ils sont pour la sécurité sociale obligatoire, donc, y compris le financement public de l'avortement par des gens croyants, y compris, comme moi, ou comme des musulmans, ou comme des juifs, qui pensent que l'avortement est un crime. Mais ce n'est pas grave, on ne viole pas leur conscience, vous voyez, il y a, soi-disant, une liberté de conscience, mais on force des gens à financer l'avortement qui, pour eux, est un meurtre. Donc, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, mais ça va, vous voyez, c'est la gauche, c'est le camp du bien. Alors ça, c'est le socialisme, résumé en quelques minutes. Ensuite, Raphaël Glucksmann, il est européiste, donc là, c'est les élections européennes, donc il est pour ce super-État, ce machin, aurait pu dire De Gaulle encore qu'il avait parlé de l'ONU pour parler d'un machin, moi j'appelle ça effectivement un machin, mais c'est plus qu'un machin. Donc, rappelons ce que le dissident soviétique Vladimir Bukowski disait de l'Union européenne, je cite, il est étonnant qu'après avoir enterré un monstre, l'URSS, on en construise un tout autre semblable, l'Union européenne. Fin de citation. Donc, il surnommait l'Union européenne l'UERSS. Voilà, donc il est vrai que les commissaires européens, magnifiques, les technocrates et les réglementations à tous les étages, l'absence de processus réellement démocratique et les taxes nécessaires au fonctionnement de ce super état qui est le premier étage de la fusée d'un gouvernement mondial voulu par les social et communistes, le gouvernement mondial évidemment, et bien tout ça rend difficile la distinction entre l'Union européenne et l'URSS. Donc, l'Union européenne est un projet socialiste évidemment, quoi qu'en disent les socialistes anti-européens eux-mêmes, d'Acelino à Philippot en passant par les communistes du PCRF ou PRCF, j'inverse souvent les lettres, donc créer un super état, c'est pas libéral, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles quand même, c'est anti-libéral. Prendre 7 milliards d'euros, je ne sais pas combien en est la contribution nette annuelle de la France à l'Union européenne, mais je crois qu'on en est autour de 7 milliards d'euros chaque année, c'est pas libéral, c'est anti-libéral, d'accord ? Imposer des réglementations et des subventions aux Européens, c'est pas libéral, mais c'est anti-libéral. Créer des alliances avec la Chine et la Russie, c'est pas pro-occidental, mais c'est anti-occidental. Donc Jacques Delors, qui était le président de la Commission européenne emblématique pendant 10 ans, dont se réclame Raphaël Glucksmann, c'était le ministre de l'économie de Mitterrand en 81, quand il a coulé la France, en mettant en place le communisme en France, tout simplement, avant de devoir changer de politique en 83, parce que ça ne marche pas en fait, le socialo-communisme. Et donc Raphaël Glucksmann a déclaré ce que nous voulons, c'est ressusciter la gauche de Jacques Delors. Donc il veut remettre en place le communisme que Jacques Delors a mis en place quand il était ministre des Finances de Mitterrand avec 4 ou 5 ministres communistes, 4 officiels, Jospin qui était une taupe trotskiste et Ernu qui était un agent du KGB, donc ça fait 6 en fait si on compte vraiment tout le monde. Et donc Glucksmann est apparemment très content que ce socialo-communiste ait ruiné la France avec Mitterrand, le collabo titulaire de la Francisque qui a fleuri la tombe du maréchal Pétain comme aucun autre président entre 84 et 91. Ça, ça va. Les communistes au gouvernement, ça ne le dérange pas évidemment. Donc la Chine communiste, je rappelle, a offert en 2018 une statue géante de Karl Marx à Jean-Claude Juncker quand il était président de la Commission européenne. Et Juncker l'a reçu avec joie, c'était pour le bicentenaire de la naissance de Marx. Voilà l'Union européenne, si vous voulez. Donc quand on nous dit ultra-libéraliste, ça c'est les communistes qui vous disent ça comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Et donc l'interdiction de la voiture thermique par exemple en 2035, qui est une des mesures les plus dictatoriales que l'Union européenne ait pu pondre ces dernières années, eh bien cela va à l'encontre du marché et ça favorise les constructeurs chinois qui ont le quasi-monopole des batteries électriques notamment. Et donc c'est pas étonnant que les socialistes comme Raphaël Luxman soient aussi les plus européistes et que les plus libéraux et les plus pro-américains comme les Anglais soient sortis de l'Union européenne avec le Brexit. Là aussi il faut être cohérent. Là c'est plutôt aux Asselineau et aux Philippot que je m'adresse ou à ceux qui les suivent. Donc Asselineau d'ailleurs l'a reconnu lui-même. Les pays scandinaves sont les pays d'Europe les moins intégrés dans l'Union européenne. Soit ils ne sont pas dans l'Union européenne, soit ils ne sont pas dans l'euro, soit ils ont pris des distances. Or ce sont les pays les plus libéraux d'Europe et ce sont aussi les pays les plus pro-occidentaux puisqu'ils sont désormais tous dans l'OTAN avec la Suède et la Finlande qui viennent d'y rentrer récemment. Or l'OTAN est pro-américain, ça oui, mais l'Union européenne elle n'est pas du tout pro-américaine, elle est de l'autre côté en fait. Elle est du côté russo-chinois. Puisque l'Union européenne aide infiniment plus la Russie même après deux ans de guerre qu'elle n'aide l'Ukraine via notamment l'achat du GNL russe et du pétrole russe puisque les sanctions ne concernent pas le GNL russe. Ah c'est bizarre ça. On ne nous en parle jamais non plus chez les pro-russes. Et donc il faut bien étudier ce jeu de dupe parce que l'Union européenne est un projet de reconstitution de l'URSS par les réglementations. Tandis que Poutine, lui, il veut reconstituer l'URSS mais par la guerre. Et donc vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne comme le souhaite Raphaël Glucksmann c'est un piège pour l'Ukraine évidemment. Comme pour la Géorgie d'ailleurs qui souhaite la même chose puisque les pays doivent rester souverains et ne pas s'imposer une super structure étatique qui va prendre leur souveraineté et décider tout à leur place. Tout ou presque. Donc Raphaël Glucksmann comme tous les européistes se fiche pas mal de la souveraineté française pour qui, pour lui, la France ne peut pas peser sans l'Union européenne. Voilà ce qu'on nous dit à longueur de temps ad nauseum comme si la Norvège ou la Suisse ne pesaient pas sans l'Union européenne. Et comme si on avait besoin d'un carcan comme l'Union européenne pour travailler avec d'autres pays. Avec les décisions à l'unanimité des 27, on n'avance pas, on se bloque. Donc on n'en a pas besoin mais ce carcan par contre il arrange bien nos ennemis russo-chinois qui se réjouissent de voir l'Union européenne nous empêcher d'être libres et souverains au niveau énergétique notamment. Et c'est pour ça que l'Union européenne pousse ses réglementations pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique parce que là aussi ça nous bloque notre industrie qu'on doit handicaper en inventant tout un tas de mesures là aussi contraignantes. Donc on n'a pas besoin de toutes ces mesures évidemment. La France est un grand pays on est doté de l'arme nucléaire on a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU on a un empire sur lequel le soleil ne se couche pas de la Martinique à la Polynésie où je réside de l'île de la Réunion à Mayotte contrairement aux autres pays de l'Union européenne ils n'ont pas ça et donc on a tout à perdre à rester dans l'Union européenne mais Raphaël Glucksmann veut diluer la France dans un magma européiste qui n'a aucun sens historique ni politique il n'y a pas de civilisation européenne ça n'existe pas il n'y a pas de peuple européen non plus s'il y a peut-être une civilisation européenne mais pris au sens large il n'y a pas de peuple européen il y a un peuple français il y a un peuple allemand etc. comme le disait De Gaulle d'ailleurs. Alors Glucksmann lui il veut créer comme Macron une Europe de la défense et nous priver de nos spécificités militaires et politiques voilà ce tweet du 13 août 2020 nous le voyons en Méditerranée orientale il faut avancer sur la défense européenne l'OTAN ne sera pas le salut d'une Europe qui préférerait le confort illusoire de la vassalité aux efforts difficiles que suppose l'autonomie stratégique donc Raphaël Glucksmann donc ça c'était avant la guerre en Ukraine il a suivi le même parcours que Macron en tout cas officiellement c'est à dire que Macron a dit en 2019 l'OTAN est en état de mort cérébrale et là en 2020 Glucksmann disait nous sommes soumis à l'OTAN nous sommes des vassaux et ce qu'il faut c'est une défense européenne c'est exactement ce que demandait Macron au même moment sauf que c'est exactement ce que souhaite Vladimir Poutine voilà donc là Raphaël Glucksmann pas très anti-russe et puis en tout cas c'est un anti-France ça c'est sûr surtout qu'il est socialiste et que le socialisme tue les pays où il est mis en oeuvre voilà ça maintenant ça n'a plus besoin d'être démontré en tout cas j'espère et Millet va une fois de plus le démontrer comme Thatcher avant lui l'avait démontré l'Angleterre après des décennies de socialisme était au plus bas le FMI toquait à la porte et Thatcher qui était une libérale conservatrice a relevé le pays avec des mesures libérales elle a cassé les syndicats toujours la même chose toujours la même histoire en fait et en France il faudrait faire pareil mais comme personne ne le fera la France ira jusqu'au bout du bout avant de j'espère se relever avec des gens de mon courant libéral conservateur alors on peut regarder si M. Glucksmann est un démocrate ou un totalitaire avec ce qu'il a dit et fait pendant la pandémie n'est-ce pas parce que là ça a révélé pas mal de choses donc regardez le 15 mars 2020 ce qu'il préconisait donc je crois que c'est la veille du jour où Macron annonce le confinement écoutons les Italiens regardons les Taïwanais suivons l'Espagne arrêtons de repousser à plus tard ce qui devra être fait de toute façon donc là à ce moment là il est sur la même position que Florian Philippot mais oui qui disait il faut confiner le gouvernement ne va pas assez vite et il faut les masques obligatoires comme le Maroc lui il demandait de regarder avec le Maroc qui imposait le masque obligatoire Glucksmann était d'accord avec Philippot à ce moment là et donc il disait PS c'était pas parti socialiste mais c'est PS braver les consignes de confinement ce n'est pas être le Jean Moulin de 2020 ce n'est pas de la résistance et de l'égoïsme donc il l'a fait le même jour où apparemment le confinement était mis en place je croyais que c'était le 16 mais apparemment c'était le 15 et donc il était pour le confinement voilà cette mesure totalitaire venant de Chine et en fait les Italiens qui ont mis en place le confinement les premiers c'était sur le modèle de la Chine puisque l'Italie faisait partie à l'époque des nouvelles routes de la soie et donc c'est une mesure totalitaire dont Delfraissy et les autres se sont servis pour dire regardez on va faire comme l'Italie et pas du tout comme la Chine et l'Italie c'est démocratique donc ça va sauf que non ça venait bien de la Chine mesure totalitaire en fait il ne fallait pas suivre les Italiens il fallait suivre les Suédois voilà puisque les Suédois qui sont anti-communistes et anti-parti communiste chinois ils ont viré Huawei ils ont viré les instituts Confucius et bien ils n'ont rien mis en place des mesures autoritaires voire dictatoriales de la Chine communiste en France ensuite vous voyez ce tweet du 12 juillet 2021 en voyant la révolte sur ce réseau il parle de Twitter contre le pass sanitaire au nom des libertés entre guillemets on comprend qu'il y a un immense malentendu sur la liberté et la contrainte en démocratie je suis libre tant que ma liberté individuelle ne n'y pas celle des autres ou de l'ensemble simple oui simple mais faux merci le philosophe Raphaël Glucksmann son père était déjà un peu meilleur que lui dans ce domaine mais c'est pas la définition de la liberté la deuxième partie de son tweet or dans ce cas ne pas me faire vacciner condamne potentiellement toute la cité au confinement à moyen terme donc là il utilise en fait un chantage c'est soit on se reconfine soit vous vous faites vacciner donc dans les deux cas vous n'avez pas de liberté puisque l'injection expérimentale pouvait être refusée librement normalement puisqu'on n'a pas à se faire injecter de force une substance dont on ne sait pas quels sont ses effets à court, moyen et long terme mais Glucksmann faisait partie de ces gens qui ont utilisé cet argument scandaleux nous menaçant de reconfinement si on ne voulait pas se vacciner et il fallait que tout le monde se vaccine sinon on allait au reconfinement et certains ont même osé dire ceux qui ne veulent pas se vacciner on va les confiner de force donc confiner des biens portants c'est déjà scandaleux c'est ce qui s'est passé dans les premiers confinements mais ensuite on s'est servi du confinement donc une mesure totalitaire pour menacer ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner et donc Glucksmann concluait sa série de débilités profondes donc voir mes droits d'accès limités parce que je décide de faire peser un risque sur l'ensemble ce n'est pas attaquer mes droits c'est logique vaccinons-nous et bien non c'est pas logique c'est totalitaire en fait Raphaël et tu as tes copains Raphaël Entoven et tous ces gens-là dont tu te dis opposés parce qu'ils soutiennent Macron qui en fait soutenaient la même politique donc voilà une politique qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Suède justement ou dans des états américains conservateurs donc anti-parti communiste chinois qui ont refusé ces mesures totalitaires voilà qui nient les libertés et on a su après on le savait déjà dès le début que le vaccin n'empêchait pas la transmission en fait et donc tous ces arguments c'était du chantage donc tu nous as manipulés Raphaël tu as participé comme tous les autres dans l'oligarchie à cette manipulation et donc tu n'es pas pour les libertés de toute façon tu es socialiste donc les libertés ça ne t'intéresse pas donc c'est plutôt logique alors autre tweet lié au vaccin là aussi peu de temps après le 3 janvier 2022 Paul Laroutourou tout et tout mes voeux à vous aussi donc là on parle de gens qui ne veulent pas se faire vacciner et Raphaël Luxman réagit en disant le trumpisme français tous les politiques qui entretiennent par conviction opportunisme ou l'acheter ses peurs et ses délires sur le vaccin sont des dangers publics sauf que c'est dommage pour Raphaël mais Trump en fait c'est lui qui a mis en place le vaccin avec l'opération Warp Speed donc il s'est planté mais bon il ne faut pas trop l'en vouloir donc il est en couple avec Léa Salamé là aussi c'est un problème alors quel est le problème donc Léa Salamé c'est cette présentatrice c'est cette journaliste je ne sais pas si elle est journaliste ce serait beaucoup dire mais elle est à France Télévisions et à France Inter c'est une gauchiste évidemment d'origine libanaise elle avait trompé son mari pour coucher avec Raphaël Luxman voilà dans la grande tradition socialiste il n'y a pas de morale bon donc ce n'est pas un scoop mais quand même et donc quand on prétend de haute fonction publique est-ce qu'on peut ainsi pousser une femme à tromper son mari comme l'a fait Raphaël Luxman je me pose la question mais ça évidemment les socialistes ils s'en fichent donc il n'y a que les gens vraiment de droite qui vont comprendre cet argument ensuite Léa Salamé donc elle travaille sur le service public donc avec notre argent France Télévisions France Inter et ça pose un léger problème d'indépendance et de conflit d'intérêts alors même si elle a démissionné le temps de la campagne elle avait déjà démissionné en 2019 et puis elle a redémissionné là pendant la campagne donc ça va ça lui fait deux semaines de vacances c'est tranquille mais si Léa Salamé et Raphaël Luxman étaient de droite alors là nul doute que toute la gauche serait vent debout pour dénoncer cette alliance incongrue entre un politique et une journaliste rendez-vous compte mais comme ils sont de gauche ça va ils ont tous les droits évidemment ça passe la République c'est eux alors justement Luxman est un ex-membre de la NUPES il a longtemps fait partie de ce groupe qui rassemble LFI le PS les Verts et donc il s'est acoquiné avec les pires extrémistes de gauche communistes et pro-dictature notamment russes et chinoises et souvent complaisantes avec le terrorisme islamique et donc c'est à cause de ce dernier point que Luxman ne fait plus partie de la NUPES puisqu'il fait partie du parti socialiste et que le PS a suspendu sa participation à la NUPES en octobre 2023 suite au pogrom du 7 octobre par le Hamas en Israël et donc depuis la LFI de Mélenchon a multiplié ses dérives toujours plus gauchistes proches des islamistes et maintenant ils sont soupçonnés d'apologie de terrorisme suite à ces événements justement du 7 octobre et pourtant Luxman n'a pas complètement pris ses distances voilà c'est des gens de gauche comme lui et des socialistes comme lui ça a d'ailleurs été rappelé lors de son débat par François-Xavier Bellamy et naturellement Luxman est monté sur ses grands chevaux comment bon ça c'est la gauche quand elle est prise en défaut voilà c'est la carte morale monsieur quand même je suis de gauche et donc on rappelle que Rima Hassan a déclaré en novembre 2023 que l'action du Hamas un mois plus tôt était légitime mais qu'Israël n'était pas légitime à se défendre quant à LFI donc il publiait le 7 octobre 2023 un communiqué abject dans lequel il renvoyait dos à dos Hamas et gouvernement israélien donc monsieur Glucksmann a mis un peu de temps quand même quelques jours ou quelques semaines à prendre ses distances mais il ne les a pas complètement prises donc là vous voyez aujourd'hui ou hier enfin il y a quelques jours il y a une convocation de Mathilde Panot pour apologie de terrorisme et Raphaël Glucksmann réagit les différents politiques ne doivent pas se régler devant la justice ah bon donc on nous serine ces gens là les socialistes comme Glucksmann nous disent le racisme n'est pas une opinion c'est un délit donc c'est devant la justice que ça doit se régler par contre l'apologie du terrorisme non c'est pas devant la justice que ça doit se régler c'est dans la politique ah bon intéressant donc là il y a tout un article et je vais vous lire juste un extrait donc sur le 7 octobre voilà en lien avec un communiqué de son groupe parlementaire après les attaques du Hamas contre Israël ce texte avait provoqué une vive polémique en raison du refus des insoumis de qualifier de terroriste le mouvement islamiste palestinien c'est gênant et les massacres qu'il a commis se disant en confrontation extrêmement profonde avec Alifi sur ce sujet Raphaël Luxman a estimé sur France 2 que ce qu'ils ont fait est une faute politique morale grave mais ce n'est pas une apologie ah ben ça va alors voilà c'est juste une faute politique morale grave je suis extrêmement contre le fait que les différents politiques aussi violents aussi profonds soient-ils se règlent devant la justice donc ça c'est du deux poids deux mesures on connait avec la gauche c'est quand ça l'arrange évidemment là il faut dédramatiser c'est pas grave on peut trouver des accords finalement et puis le 13 avril 2024 Mediapart rappelait là où le parlement a de vraies compétences Glucksmann a souvent voté de manière similaire au vert français ou au groupe de la gauche co-présidé par l'insoumise Manon Aubry voilà la réalité en fait c'est que Glucksmann est très proche de ces gens-là idéologiquement plus largement on peut rappeler que Glucksmann est aligné avec le camp mélochioniste sur les mesures les plus extrêmes comme l'immigrationisme évidemment mais aussi l'avortement le LGBTQ la peine de mort etc il n'y a aucune différence entre tous ces gens-là après on va voir quelques différences oui sur la politique internationale et encore on va voir que c'est pas vraiment clair alors justement transition est-ce que Glucksmann est contre la Russie et la Chine comme il le prétend alors déjà on l'a dit Glucksmann a fait partie de la NUPES donc un groupe pro-russe et pro-chinois donc déjà c'est moyen comme opposition à la Russie et à la Chine donc fondamentalement il n'est pas dans le camp occidental quand on fait partie de la NUPES on n'est pas dans le camp occidental maintenant on va rentrer un peu dans le détail donc sur la Chine vous avez ce visuel que j'avais fait il y a déjà quelques années qui montrait comment Raphaël Glucksmann était devenu député européen en 2019 tout simplement il a été soutenu par le parti socialiste de l'époque puisque je vous rappelle qu'il incarne le parti socialiste Nouvelle Mouture et donc François Hollande et Bernard Cazeneuve l'ont soutenu alors que ce sont des collabos de la Chine communiste donc Hollande entre 2012 et 2017 il a signé des traités bilatéraux avec le parti communiste chinois il a rencontré plusieurs fois Xi Jinping et d'autres cadres du parti communiste chinois il a laissé s'installer un centre de recherche et développement de Huawei c'était à Nice en 2014 il a inauguré 5 instituts confucius donc financés par l'armée chinoise pour espionner la France et faire de la propagande pour le parti communiste chinois dans les universités et puis pour transférer des technologies aussi avec les étudiants en doctorat et il a inauguré donc via Cazeneuve justement le laboratoire P4 de Wuhan et donc c'est Hollande qui apporte son soutien à Glucksmann pour qu'il devienne député européen tout comme Cazeneuve qui lui-même donc a inauguré en 2017 le laboratoire P4 de Wuhan qui a permis ensuite au parti communiste chinois de lancer cette attaque biologique que Raphaël Glucksmann n'a jamais dénoncée mais n'y voyez pas un lien donc il n'a jamais condamné le PCC pour la pandémie et ses conséquences il dénonce comme on va le voir le sort des Ouïghours mais il ne demande jamais que le parti communiste chinois soit détruit et donc c'est un peu comme s'il dénonçait les camps de concentration nazis sans vouloir que le parti nazi ne soit détruit vous voyez c'est à peu près la même chose ça n'a aucun sens et donc comme Nicolas Tenzer un autre socialiste européiste sur lequel je viens de faire une vidéo et les autres prétendus anti-Poutine et bien Raphaël Glucksmann ne parle quasiment jamais de la Chine alors qu'elle est bien plus influente en France que la Russie de Raffarin à Hollande de Sarkozy à Villepin de Védrine à Macron ils sont tous pro-parti communiste chinois et ils ne le cachent même pas que Xi Jinping va être reçu avec les honneurs par Macron dans quelques jours alors que la Chine soutient à bout de bas la Russie notamment en achetant massivement son pétrole et son gaz et que sans la Chine il ne pourrait pas y avoir de guerre en Ukraine donc Raphaël Glucksmann contre les russos-chinois pas vraiment parce qu'il a eu longtemps un compte TikTok alors certes il a récemment annoncé avoir supprimé ce compte TikTok je vais vous montrer bon très bien alors c'était où déjà voilà pourquoi Raphaël Glucksmann a fermé son compte TikTok aux 60 000 abonnés donc ça c'est très bien mais il avait un compte TikTok donc pourquoi est-ce que déjà il a ouvert un compte TikTok il n'a rien compris il n'a pas compris que c'était un outil de propagande et de destruction de l'Occident par le parti communiste chinois pour aspirer les données pour créer un outil pour les pédophiles pour pousser à toute la décadence dans tous les sens du terme avec et sans tirer donc ça c'est ça la stratégie du parti communiste chinois donc quand on crée un compte sur TikTok et qu'on l'anime pendant quelques années alors après il le ferme parce qu'il dit il faut que ce soit cohérent avec ma critique du parti communiste chinois ouais t'es gentil mais bon on aurait attendu autre chose de la part d'un leader politique voilà anti-parti communiste chinois et aujourd'hui il n'appelle pas à la suppression de TikTok et à l'interdiction de TikTok alors concernant les Ouïghours 90% de la critique de Raphaël Glucksmann contre le parti communiste chinois ça concerne les Ouïghours voilà donc mais ce soutien aux Ouïghours c'est davantage un soutien à l'islam puisque les Ouïghours sont des musulmans qu'une critique du parti communiste chinois donc encore une fois ils ne demandent pas la fin du parti communiste chinois et c'est ça le problème et puis rien sur l'attaque biologique par le parti communiste chinois de la part de Glucksmann rien sur le P4 il n'a jamais demandé l'interdiction de TikTok il n'a jamais dénoncé la captation d'élite française par le parti communiste chinois il n'a jamais dénoncé les clubs d'influence qui sont pourtant très nombreux et très influents il n'a jamais dénoncé le chantage du parti communiste chinois aux terres rares notamment via les batteries électriques puisque ça rentre dans son idéologie du réchauffement climatique et de l'électrique il n'a jamais dénoncé le chantage aux médicaments il n'a jamais demandé à ce qu'on rétablisse la production de médicaments en France par exemple pour ne plus être dépendant de la Chine il n'a jamais dénoncé Macron en tant que maoïste je veux dire si Macron s'était dit hitlérien est-ce que ça serait passé comme une lettre à la poste et pourtant Raphaël Glucksmann a laissé passer le fait que Macron se soit dit maoïste il n'a jamais dénoncé Thierry Breton dont j'ai pourtant révélé qu'il était membre du Paris Shanghai Club donc est-ce qu'un commissaire français à la commission européenne peut être membre comme ça ouvertement d'un club d'influence du parti communiste chinois apparemment ça ne dérange pas Raphaël Glucksmann il n'a jamais parlé de Golitsyn bon mais ça c'est tout le monde évidemment donc là vous avez un tweet de Glucksmann le 8 septembre 2020 dans lequel il dit Trump interdit l'importation de coton produit par les esclaves ouïghours certes il le fait par rivalité avec la Chine plus que par humanisme mais les leaders européens devraient mourir de honte en voyant cette calamité faire mille fois plus qu'eux pour les déportés ouïghours donc il est incapable de reconnaître sa valeur à un leader de droite il l'insulte au lieu de reconnaître une bonne mesure qu'il vient de prendre c'est toute la mort de la gauche et de l'extrême gauche en un seul tweet concernant le changement climatique j'en ai dit deux mots donc c'est le piège des russos chinois pour détruire l'occident ils ont poussé ça notamment par le World Economic Forum donc Davos pendant des années aussi bien la Russie que la Chine et l'Union Européenne en bon petit toutou se sont exécutés donc imposition de la voiture électrique par l'Union Européenne pour dérouler le tapis rouge au constructeur chinois Raphaël Buxman applaudit au lieu de dénoncer son père était maoïste dans sa jeunesse comme on l'a vu mais il a quand même dit après que c'était la pire honte de sa vie son fils malheureusement n'a pas tiré les mêmes leçons et puis je conclurai par quelques informations le 11 février 2021 il faisait un tweet en disant la Chine menace la Suède suite à sa décision de bannir Huawei des infrastructures 5G pour des raisons évidentes de sécurité l'Union Européenne doit se tenir aux côtés de Stockholm et des entreprises suédoises montrons que nous sommes forts et solidaires et alors nous serons respectés par contre il n'a jamais fait ce genre de tweet pour dire voilà la Suède ne met pas en place les mesures autoritaires voire totalitaires concernant la pandémie sur le confinement sur le pass sur le vaccin soutenant la Suède etc pourtant c'est lié donc ça c'est un deux poids deux mesures et Raphaël Glucksmann en fait n'a pas compris le lien qu'il y avait entre le communisme et les mesures pro-pandémiques mais lui étant socialiste le communisme n'est pas un problème pour lui et même quand des communistes cautionnent et défendent l'indéfendable c'est juste une faute morale mais c'est pas une apologie donc ça va alors sur des sujets importants Raphaël Glucksmann n'en parle pas par exemple j'ai rien trouvé sur son Twitter sur la pédophilie c'est un sujet qui n'existe pas pour lui et alors est-ce qu'on peut expliquer ça par les milieux dans lesquels il baigne et dans lesquels Matzneff baignait aussi ou Christophe Girard donc un socialiste ami de Matzneff qui a dû quitter la mairie de Paris un mairie socialiste là aussi parce que il a été découvert par le New York Times pas par un métier français à part moi mais bon moi j'ai pas des coups malheureusement qu'il était un ami de Matzneff et qu'il l'avait aidé pendant des décennies donc ça n'existe pas la pédophilie rien sur Olivier Duhamel rien sur Matzneff rien sur Christophe Girard ça n'existe pas dans son univers les pédos peuvent dormir tranquilles avec Raphaël Glucksmann ils n'en parlent jamais jamais c'est pas un sujet voilà je sais pas ça doit pas exister on se demande donc conclusion même si Raphaël Glucksmann peut dire certaines vérités évidemment notamment contre Poutine en fait il est son allié puisqu'il participe à toutes les entreprises voulues et poussées par Poutine pour détruire l'Occident j'en ai cité un certain nombre et il dédouane la plupart du temps la Chine de ses responsabilités qui sont pourtant bien plus importantes et écrasantes que celles de la Russie avec laquelle elle est alliée de façon stratégique donc Glucksmann est un opportuniste un petit chéri de l'oligarchie qui crée une fausse opposition à Macron mais qui le rejoint sur 99% des points je vous remercie pour votre attention si ce genre d'analyse qu'on ne trouve nulle part ailleurs vous a plu vous avez le lien dans la description vers certains de mes livres et ma souscription pour me soutenir et avoir accès à un certain nombre de vidéos privées je ne vis que de mes lecteurs et de mes souscripteurs voilà ce qui garantit mon indépendance merci pour votre attention portez-vous bien gardez la foi vive le Christ le sauveur et à la nouvelle France libre salut